12 minutes au lieu des 16 habituels, le grand feu d'artifice de Copacabana a subi lui aussi de plein fouet la sévère crise économique que traverse depuis des mois le Brésil. Malgré un budget en baisse, les organisateurs restent persuadés de pouvoir satisfaire les 2 millions de personnes attendues pour l'événement. Cette année, le feu d'artifice de Copacabana va durer 4 minutes de moins. Mais le spectacle va être beau avec 21 000 fusées et chandelles. Certaines fusées mesurent 30 cm et montent jusqu'à 300 mètres de haut. Cette année, la municipalité de Rio a eu beaucoup de mal à trouver des sponsors. Résultat, les contribuables Carioca vont devoir mettre la main à la poche, une facture totale d'un million quatre cent mille euros. Cette année, on a eu moins de sponsors, mais on demande aux entreprises de ne pas perdre espoir. Nous leur disons qu'investir dans le réveillon de Rio, ce n'est pas juste une dépense, c'est surtout un investissement. Proche de la faillite, l'état de Rio compte sur ce grand feu d'artifice pour remplir ses caisses. 800 000 touristes étant attendus lors de ces fêtes de fête.